Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Kevin est à l'hôpital, Rocha tente de faire sa grande demande. Abdel ose faire le premier pas avec Ophélie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Kevin est à l'hôpital en pleine nuit, Patrick reçoit un appel d'Eric, qui le prévient que Kevin s'est fait tirer dessus. Babette contacte Léa, qui est de garde à l'hôpital pour avoir plus d'informations. Pendant ce temps, Manon est réveillée par Ryan, son voisin, et son complice, qui toquent à la porte. Ryan se vante d'avoir tiré sur un policier et force Manon à trinquer en son honneur. Le lendemain matin, Emily se rend au chevet de Kevin. La balle a simplement frôlé son crâne. Il s'est surtout fait mal en tombant par terre. Kevin est très touché qu'Emily soit venue lui rendre visite, mais celle-ci rappelle qu'ils sont séparés et que cela ne change rien entre eux. Patrick vient ensuite prendre de ses nouvelles. Kevin lui raconte qu'il n'a rien vu, il était simplement allé acheter des kebabs pour ses collègues. Patrick suppose donc qu'il a été victime d'une attaque improvisée. Quant à Eric, il prend la déposition de Kevin, puis l'informe des premières pistes, il s'agirait d'un acte du gang gros saut, des petits nouveaux qui veulent se faire un... Laetitia débarque dans la chambre de son fils, très en colère. Eric lui promet de retrouver le coupable. De son côté, Manon entend une conversation téléphonique entre Babette et Patrick. Elle se renseigne au sujet de Kevin et fait le lien avec Ryan. Elle propose ensuite son aide à Babette pour les courses. Alors que Manon surveille Raphaël et que Babette commande des cafés, le complice de Ryan la reconnaît. Il la menace au couteau, tandis que Babette appelle la sécurité. Abdel obtient un rendez-vous avec Ophélie ignorant complètement les sentiments de Bilal envers Ophélie, Karim et Abdel admettent qu'ils entrent en compétition pour gagner ses faveurs. Durant la leçon de code animée par la monitrice, Abdel détient le record de bonnes réponses, à tel point qu'Ophélie l'estime prêt à passer le coup. À la fin de la séance, il demande à pouvoir lui parler en privé. Karim et Bilal, jaloux et penaud, rentrent chez eux. Abdel remercie Ophélie pour son écoute et sa patience, puis l'invite à boire un verre avec lui le lendemain soir, ce qu'elle accepte volontiers. De retour chez lui, Abdel avoue la vérité à Karim et Bilal. Si ce dernier est dégoûté, le patriarche des faits d'Allah est surtout content pour son fils. Rocha se dégonfle face à Malika dans les couloirs du lycée, Rocha subit les moqueries de Kylian par rapport à son costume. Il commence à douter de lui jusqu'à ce que Nathan le soutienne dans sa démarche et le rassure quant à son choix vestimentaire. Alors que Rocha déjeune avec Malika dans un restaurant très chic et que le courant passe bien, Nathan et Sabrina prennent les paris. Nathan pense que Malika refusera la demande de Rocha, contrairement à sa petite amie. En réalité, le moment venu, Rocha se dégonfle. Il appelle aussitôt Nathan et Sabrina pour leur raconter sa dé... Mais Sabrina l'encoura continuer d'y croire et lui promet de l'aider. Merci. Merci.